Nous allons faire ce petit quiz et je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Cyprien Aoustin qui vous le propose. Si vous voulez jouer avec nous à ce quiz, vous pouvez flashcoder ce petit flashcode ou rentrer le nom du site qui s'appelle WooClap. Vous pouvez le faire depuis chez vous si vous nous avez rejoint sur YouTube et le petit mot de code, c'est NBC23. Je regarde la régie, on ne teste pas le... Non, non, c'est bon, on est bon. Est-ce que vous avez réussi à vous connecter ? Crier comme une foule en délire que oui, si c'est bon. Oui, excellent. Alors, si vous êtes prêts, je transmets le bip bip à Cyprien. Et on va pouvoir jouer ensemble. Bonsoir. Donc, on va commencer avec la première question. On va partir sur des bases un peu simples. Qu'est-ce qu'un son ? A ton avis, Maxime, est-ce que c'est une onde mécanique, une onde électromagnétique, une musique à la mode ou bien un adjectif possessif ? Pas évident. Copiez pas sur les réponses des autres. Je vous rappelle que le thème de ce soir est vibration. Donc, moi, je pencherais plutôt pour une musique à la mode. Je vois que personne ne vote pour ça, mais c'est quoi, toi, le dernier son que tu as écouté, par exemple ? Du Lompal, probablement. Très certainement de Lompal ? Oui. OK. On est quand même sur un public d'experts, un public de niche. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Donc, la bonne réponse, c'était bien évidemment une onde mécanique. Une onde mécanique, qu'est-ce que c'est ? C'est, contrairement à une onde électromagnétique, c'est une onde qui a besoin d'un support pour se déplacer, que ce soit de l'eau, de l'air ou autre. Et une onde électromagnétique, comme la lumière, ça se déplace dans le vide, ce qui est très pratique. Donc, c'est un mouvement qui se propage, mais ce n'est pas la matière qui se propage. Oui, c'est ça. C'est un déplacement d'énergie sans déplacement de matière. OK. Donc, du coup, et la lumière, ce n'est pas de la matière, mais ça se déplace même sans support. C'est rien à voir. Oui, c'est ça. En gros, oui. Au passage, s'il y avait une bataille dans l'espace, vous savez qu'on pourrait envoyer des rayons laser si jamais un jour ça existe, mais que ça ne ferait pas piou, piou, piou. C'est bien dommage. Ce serait décevant d'un point de vue cinéantique. OK. Question 2. Question suivante. Voici l'hélice d'un bateau, une petite hélice, un joli bateau. Quelle est la cause de ces dégâts que vous pouvez voir juste là, par là ? Oui, il y en a un peu partout. Du coup, est-ce que ces dégâts, c'est à cause de Kevin, apprenti ingénieur et son marteau ? Il voulait s'entraîner. Est-ce que c'est à cause de bulles, notamment de la cavitation ? C'est à cause d'un iceberg ? Ça rappelle une histoire un peu tragique. Ou la rouille ? Là, je suis un peu coincé. Suspense. À son comble. À son comble. L'iceberg, ça paraît. Ou alors, ce serait des tout petits icebergs. L'hélices serait prise dedans, avec la glace, tout ça. Ça a l'air d'être une victoire écrasante des bulles de cavitation. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'une bulle de cavitation ? Une bulle de cavitation, en fait, les hélices, quand elles tournent, elles déplacent l'eau, mais elles déplacent l'eau très vite. Du coup, il y a une forte chute de pression. Et cette forte chute de pression, ça crée des bulles de cavitation. C'est des bulles de vide ou de vapeur qui, lorsqu'elles vont imploser, libérer une forte quantité d'énergie et une onde de choc. Et du coup, ça va provoquer des dégâts. Et comme on peut le voir, du coup, c'est des palinaires, c'est des petits impacts qu'on voit. Voilà. C'est incroyable. Ce n'est pas une bulle qui vient de l'extérieur, c'est une bulle qui se forme dans l'eau directement. C'est l'hélice qui se fait mal elle-même. Oui, et c'est vrai que je me rappelle qu'on en avait parlé l'année dernière à propos des crevettes mentes. Je ne sais pas si vous voyez ce truc qui envoie des coups hyper rapides. Ça crée des bulles de cavitation tellement ça fait ça vite. C'est incroyable. C'est toi qui me l'as raconté l'année dernière, d'ailleurs. Oui. Ensuite. Et du coup, prochaine question. Est-ce que tu sais à quoi est due l'existence de plusieurs couleurs ? Est-ce que petit temps, c'est dû à l'arc-en-ciel pour qu'il soit plus joli ? Ce sera un design intelligent de base. Oui. Que c'est dû sinon aux différents niveaux d'énergie de la lumière, à la longueur d'onde de la lumière, ou alors c'est au passage en couleur des télés en 1967 ? Qu'avant, le monde aurait été en noir et blanc, par exemple. Totalement. OK. En nuances de gris, tout ça. Alors, je ne veux pas contester le quiz, mais maintenant, l'effet me vient que c'est plutôt de la composition de notre œil qui fait qu'il y a différentes couleurs. Oui. Si on veut être un peu... Toute ta perception n'est que le fruit de ton cerveau. Finalement. Évidemment. Finalement, les couleurs n'existent pas, si je peux me permettre ce point de vue psychologique. Mais la bonne réponse était ? Il y avait deux bonnes réponses. C'était soit les différents niveaux d'énergie de la lumière, qu'on appelle les photons. Les photons sont excités de manière plus ou moins forte et ça crée des couleurs. Soit la longueur d'onde de la lumière. Et en fait, c'est les deux faces d'une même pièce, pardon, qu'on appelle la dualité ondes-corpuscule. Et donc voilà. C'est soit on voit la lumière comme une onde électromagnétique, soit on la voit comme des photons, des petites billes qui font très très vite. Et voilà. Je crois que ça fait débat le fait qu'il y ait deux réponses différentes à la même question. Ça amène à réfléchir. C'est vraiment pas la même réponse et pourtant c'est vraiment toutes les deux la bonne réponse. Ça fait mal aux physiciens quand ils l'ont découvert. Ok, question suivante. Question suivante, quatrième question. Ah voilà. Mais les lunettes sont un peu sales. J'ai besoin d'aller nettoyer. Est-ce que toi aussi ? Oui, moi aussi, exactement. Est-ce que tu connais la meilleure solution pour qu'on nettoie nos lunettes actuellement ? Est-ce que c'est avec nos dents, avec une cuve à ultrason, du nettoyant optique ou alors ma tati Janine m'a prêté son pullover ? Peut-être que ça on peut essayer. C'est marrant parce que ce que je fais le plus souvent, c'est de nettoyer avec mon pullover. Mais ce qu'essaye de faire mon fils de un an en permanence, c'est de le nettoyer avec ses dents. Ce qui marche peu. Je dois dire, je vous donne un peu un indice. Et c'est lequel le plus efficace ? Je ne sais pas, parce que ça marche rarement avec mon pull aussi. C'est vrai, maintenant que tu le dis. C'est vrai, la cuve à ultrason est quand même bien gagnante. Je pense qu'une bonne partie des gens qui ont répondu ne savent pas ce qu'est une cuve à ultrason. Alors du coup, la bonne réponse était bien une cuve à ultrason. Une cuve à ultrason, c'est quoi ? C'est une cuve où on met de l'eau. Jusque là, ça va. Et cette eau, en fait, on va lui envoyer plein de fréquences, des très hautes fréquences. Et du coup, des ultrasons qui sont au-dessus de la vanillette. Et ça rentre en résonance, du coup ? Non, ça ne rentre pas en résonance. Mais les fréquences vont créer des ondes qui vont faire vibrer tes lunettes. Et du coup, en les faisant vibrer, tes lunettes vont rester solides. Mais ça va faire tomber la poussière et autres qui peuvent y avoir dessus. Mais ça crée aussi, on revient à la cavitation, des petites bulles microscopiques de cavitation qui, elles aussi, vont permettre, avec les petites implosions, de nettoyer tes lunettes sans les abîmer. S'il y en a qui veulent lancer des startups, vous pourriez faire, par exemple, des cuves à ultrasons portables en forme de boîte à lunettes. Ça peut être une bonne idée. Je suis preneur. Très bien, moi, je le prendrai aussi. Prochaine question. Est-ce que tu sais ce que représente cette photo ? On voit là, c'est orange avec deux trucs, c'est gris. Est-ce que ce sont, petit un, l'onde de choc créée par deux avions, des Northrop T-38 talons, pour être précis. Est-ce que ce sont deux fléchettes qu'on a lancées sur une cible ? C'est mon fond d'écran ? Ou alors, c'est deux avions qui sont en train d'amérir au crépuscule ? Ça fait des belles lignes bien droites. Peut-être que je demande en régie, est-ce que vous pouvez grossir un peu la photo qu'on en profite un peu plus, peut-être ? Elle est pas mal. Il y a un filtre quand même, à un moment. Oui. Ouais. On est d'accord. Alors, il y a une belle unanimité. Malheureusement, ce n'est pas mon fond d'écran. C'est bel et bien l'onde de choc créée par deux avions de chasse qui, du coup, franchissent le mur du son. Qu'on peut voir ici, la première onde ici, c'est celle du mur du son. Et le son, en fait, comme il a une vitesse finie, c'est 340 mètres par seconde. Quand on va plus vite que cette vitesse-là dans l'air, ça crée des variations de densité dans l'air qui vont, au fur et à mesure, créer une onde de choc quand on va plus vite. En gros. Quand tu décès l'air, par contre, quand tu repasses le mur du son dans l'autre source, il ne se passe rien ? Non, il ne me semble pas. Je ne pense pas. Si quelqu'un regarde sur Internet, je ne sais pas si quelqu'un sait. Il se passe quoi quand tu décélères le mur du son ? Rien ? Normalement, non. Le banc s'arrête, du coup. Le banc s'arrête. Peut-être que c'est ça. OK. Non, mais on est content, en tout cas, vu les avions qui passent au-dessus de Nantes, qu'il n'y ait plus le Concorde. Oui, c'est un peu plus silencieux. Très bien. Est-ce que tu as une autre petite question, par exemple ? J'en ai une dernière. On va faire un petit tour chez les Anglais. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé en Angleterre, dans le comté de Lancasterre, en 1831 ? Je ne vais pas m'essayer à prononcer en anglais. C'est Lancashire, il me semble. Lancasterre, il y a quelqu'un qui voulait essayer ? Alors, est-ce qu'un thé a été bu sans lait, en 1831 ? Ce n'est pas facile à dire. Un thé a été bu sans lait. Est-ce que la Reine Victoria a été couronnée ? On est un peu dans cette période-là, peut-être que ça peut l'être. Il y a eu un tremblement de terre de Magnitude 11, ça a dévasté la région, il ne reste plus rien. Ou alors, le pont de Broughton s'est effondré sous le pan militaire. Magnitude 11, ça fait quand même beaucoup. Je pense que 9, déjà, toute la ville tombe. Ça n'arrive pas souvent. Du coup, c'est le pont de Broughton qui s'est effondré sous le pan militaire. C'est ce pont-là, justement. Et du coup, les militaires, en marchant au pas sur ce pont, ont commencé à créer des oscillations. Le pont est entré en résonance. Et au fur et à mesure, ces résonances se sont amplifiées, se sont amplifiées. Ils se sont accumulés dans le pont, qui a continué d'osciller jusqu'à rompre. Il a atteint son point de rupture. Et du coup, il s'est effondré. Heureusement, il n'y a pas eu de mort. Que des blessés légers. Enfin, léger. Que des blessés. Mais voilà, normalement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les militaires ne marchent plus au pas militaire sur un pont. On a eu une petite conférence sur les tambours tout à l'heure, qui parlait mathématiquement de cet effet. Je suis déçu que ce ne soit pas quand même la reine Victoria. C'est quand même le monarque qui a régné sur l'empire le plus grand, qui n'a jamais existé sur Terre, je pense. Quasiment. On le dit trop peu. On peut applaudir Victoria et Cyprien, surtout. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Je regarde l'heure. On est pour une fois parfaitement à l'heure. J'entends les applaudissements de la régie qui sont derrière moi. Merci à tous ceux qui nous ont suivis en live sur YouTube. Merci à vous tous qui êtes venus ce soir. Je vous laisse continuer à explorer l'ensemble de la proposition de la nuvette des chercheurs. N'hésitez pas à aller à la ALSIS, où il y a vraiment des propositions passionnantes. Moi, je vais y filer tout de suite. Notamment plein de propositions ArtScience. N'hésitez pas à aller au Science Dating pour rencontrer des chercheurs si vous avez encore plein de questions en tête. Sur YouTube, ça continue avec la salle Maxi, où vous rejoignez Nora Amadi. Je remercie une dernière fois Nantes Université d'organiser des événements comme ça avec Stéréolux. Et merci à tous ceux qui l'ont rendu possible. Le Fonds Fédère, la région des Pays de la Loire, Nantes Métropole et la ville de Nantes. Merci à tous et très bonne soirée à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501